Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce premier mois de l'année, ce mois de janvier que je vous souhaite excellent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et puis si vous voulez une consultation vous pouvez toujours nous écrire à Zoé ou à moi, on est toutes les deux disponibles au téléphone. Vous avez aussi le choix avec nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, la page Facebook, et je vous rappelle en dernier lieu que nous avons un live tous les mardis soirs de 21h à 22h. Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de ce mois de janvier, et bien sûr le soleil est chez votre ami le Capricorne, un autre signe de terre et ça vous met en confiance, vous êtes plus sûr de vous, vous êtes plus conscient de votre valeur également et vous le communiquez aux autres qui donc, tout ça se passant de manière un petit peu inconsciente, vous font également confiance. C'est à dire que vous pouvez compter sur ce mois de janvier, en tout cas jusqu'au 20, pour être dans les petits papiers de votre supérieur et tout ça sans faire de lèche, ce sera naturel, c'est parce que vous ferez bien votre boulot, vous, vous serez souriant, agréable à vivre, avenant et bon, tout ça aura forcément un effet sur vos relations avec les autres, parce qu'il faut quand même savoir que c'est de l'énergie qu'on envoie, et quand on envoie des énergies positives comme vous allez le faire là, en ce mois de janvier, et bien elles vous reviennent obligatoirement en positif. Donc ça c'est la partie où le soleil est en Capricorne, où vous pouvez également prévoir un beau voyage parce qu'on est dans le secteur des voyages, dans le secteur 9, même si c'est pour dans plusieurs mois, donc il pourrait être question de voyage. Après le 20, alors là l'ambiance va changer complètement parce que le soleil rentre en Verseau, qui pour vous est un signe, le dixième signe, donc le zénith, et le Verseau est un signe contraignant, où il y a des contraintes, des obligations, en tout cas pour vous, le taureau, et de plus le soleil va faire une dissonance avec Uranus, qui est dans votre premier décan. Donc vous allez retrouver ce climat un petit peu électrique, un petit peu qui peut être parfois anxiogène pour certains, qui se posent des questions sur leur avenir, sur la façon dont une situation va évoluer. Alors évidemment les situations vont être extrêmement différentes selon votre thème natal, mais on peut dire avec une dissonance d'Uranus que de toute façon il y a des changements à accepter, et c'est toujours très difficile pour le taureau qui n'aime pas du tout le changement. Générique Vous aurez droit du côté de Mercure, c'est-à-dire du côté des échanges, de votre vie quotidienne, de vos relations avec vos collègues, etc., à un très bon Mercure pareil, qui va être en Capricorne aussi jusqu'au 17, donc quand même une grande partie du mois, qui va faire des bons aspects par rapport à surtout pour le 3e décan, et qui vous donne une espèce d'assurance dans votre travail. Donc c'est ça aussi qui va jouer avec le soleil en Capricorne, ça va dans le même sens. Confiance, confiance en vous, en ce que vous faites, en la qualité de votre travail, et qui donne confiance aux autres. On peut vous confier par exemple un important dossier, ou vous l'avoir déjà confié si vous êtes du 1er décan, mais bon 2e et 3e décan, vous aurez vraiment, vous serez content de ce Mercure, parce que même du côté des relations avec les collègues, où c'est pas toujours évident, parce qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous, eh bien ça se passera bien, il y aura probablement, vous serez très dans une ambiance que vous appréciez, dans laquelle vous vous sentez à l'aise, c'est très important ça, vous serez à l'aise. Après le 17, malheureusement, Mercure sera en Verseau, comme le Soleil, ils vont rentrer à peu près en même temps, parce que le Soleil rentre en Verseau le 20. Donc Mercure va, avant le Soleil, faire la dissonance avec Uranus. Donc vous pourriez avoir une nouvelle qui va vous surprendre, quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas. Bon, maintenant ça peut être un détail, avec Mercure c'est jamais des grandes choses, ça va être un détail, un rendez-vous qui est reporté par exemple, quelque chose que vous aviez prévu et qui ne se fait pas. N'en faites pas une montagne s'il vous plaît, essayez de remettre les choses à une juste mesure. Le rendez-vous peut être reporté, vous pourrez de nouveau obtenir ce rendez-vous, vous aurez... Et si on vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, ne ruminez pas, ça c'est votre tendance, ne ruminez pas pendant des heures, essayez de passer le plus rapidement possible à autre chose, de manière à ne pas vous... de ne pas vous mettre la rate au courbouillon. En ce qui concerne vos amours, alors on est vraiment avec Vénus, on est dans le registre du sentiment et souvent aussi de l'argent, il ne faut pas l'oublier, surtout quand on est taureau. Donc Vénus dans un premier temps, eh bien elle est en Verseau. Elle a passé les dissonances, vous les avez eues dans la deuxième quinzaine de décembre. À présent elle est au milieu du Verseau, donc elle est au milieu de votre deuxième décan et elle va aller donc jusqu'au 13, elle va passer deuxième, troisième décan avant de rentrer en Poissons. Donc bon, elle est au plus haut de votre ciel, elle est chez Uranus, elle est un petit peu rigide. Donc le conseil que je peux, que j'essaye de vous transmettre, c'est de vous assouplir, si vous ne voulez pas qu'il y ait des... comment dire... des désaccords, des... vous voyez, des échauffourés avec votre conjoint ou avec une personne que vous aimez. vous serez un petit peu trop... vous voyez, avec des idées arrêtées, une volonté arrêtée que les choses se passent comme vous le désirez, comme vous le voulez. Je pense que si vous assouplissez un petit peu votre position, ça améliorera nettement votre rapport à l'autre et aux autres en général. Après le 13, alors là vous serez content, Vénus occupera les Poissons, votre signe d'amitié et pour le coup, elle sera en bon aspect avec Uranus. Donc si vous êtes du premier décan, vous allez beaucoup apprécier cette configuration qui peut jouer un rôle dans une rencontre amicale qui pourrait évoluer ou alors vous allez revoir quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps et pour qui vous avez des sentiments amicaux et parfois un petit peu plus qu'amicaux parce que quand même la Vénus du Poisson elle est très romantique. Le seul danger, et c'est là où je vous conseille de faire attention, c'est qu'elle est trop imaginative, elle a beaucoup d'imagination. On en vient maintenant à Mars, la planète vous savez qui gère votre énergie, vos énergies, toutes vos énergies, celles qui font que vous êtes en bonne santé, celles qui font que vous avez la forme, celles qui font que vous travaillez plus vite, mieux, etc. Bon, Mars va être en Sagittaire tout le mois, un signe de feu, donc ça y va, il y a de l'énergie dans l'air, mais en ce qui vous concerne, le secteur dans lequel Mars va appliquer ses qualités, entre guillemets, c'est le secteur 8, c'est un secteur qui est au plan psychologique un petit peu, comment dire, qui analyse un petit peu trop les choses, qui est vraiment, qui essaye, enfin qui trouve que les autres sont un peu sournois. Mais c'est aussi un secteur financier. Donc avec Mars, peut-être que vous allez avoir à vous battre, enfin vous battre, c'est un bien grand mot, je veux dire, à, disons, à mettre de l'énergie pour récupérer une somme qu'on vous doit. peut-être que votre salaire n'a pas été payé ou qu'une prime ne vous a pas été donnée ou que encore quelqu'un vous doit de l'argent, c'est possible. Donc là, il va falloir un peu mettre le point sur la table, c'est ce que dit Mars. Avec Mars, il faut faire des efforts, ce n'est pas donné automatiquement. Donc voilà, il faudra faire des efforts pour récupérer votre argent. Maintenant, bon, vous serez, le côté positif de ce Mars en Sagittaire, c'est que je pense que vous pourriez être très productif, c'est-à-dire que vous allez quand même vous mettre au boulot et vous dire je vais faire ci, je vais faire ça, ça va rapporter ci, ça va rapporter ça, vous allez faire en sorte de faire rentrer de l'argent, que ce soit pour vous, pour votre entreprise, d'une manière ou d'une autre, vous allez vous mettre une espèce de carotte au bout du bâton de manière à faire rentrer l'argent. Merci de votre attention, j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Vous pouvez, si vous voulez encore plus de détails, consulter mes horoscopes sur rtl.fr, sur le Figaro TV magazine ou alors vous appelez le 3210. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada